alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver en ce vendredi soir de vendredi soir de confinement mais ça fait bien mon affaire moi honnêtement lui mais 2020 20h40 heures du québec heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes aussi léger que moi ce que ce qui est important dans la vie c'est d'avoir le coeur léger moi j'ai été trop longtemps dans la négativité dans la destruction et l'auto destruction et franchement moi quel enfer sur terre et je suis sorti de l'or merci mon dieu j'espère que s'il y en a qui sont dans les chaussures dans lesquelles j'étais je pourrais vous aider vous servir d'exemple pour vous en sortir si je suis capable de juste accomplir ça dans la vie ma vie va être complète et accompli maintenant le sujet dont je voulais vous parler plus longtemps je vous en glissais des fois souvent je suis comme ça je parle d'un événement d'une catastrophe ou de quelque chose que je veux vous partager puis je vous fais allusion que je vous reviendrai avec quelque chose quelque chose puis ça vient toujours mais des fois ça prend un peu plus de temps parce que les événements qui nous bousculent l'horaire et je vous avais parlé de la fameuse trilogie la matrice de matrix et l'inspiration derrière ça derrière ce film là et on parle ici de max plank le père de la mathématique quantum la mécanique quantum donc j'ai trouvé finalement le petit bout de papier que je cherchais je vais on va les lire ça ensemble c'est fascinant vous allez vraiment vraiment tout le monde a été marqué par le film la matrice la matrice est elle réelle la réponse est la réponse courte c'est oui et non en le film de matrix et ses deux suites ont captivé l'imagination de millions de personnes pour qui l'idée d'un monde synthétique a raisonné la plupart ou la raison pour laquelle il est devenu un classique générationnel je crois et qu'il évoquait étrangement les fondements conspirateurs d'une amérique qui apparemment ne sert plus nous le peuple le monde représenté dans le film est une version dystopique de l'amérique thomas anderson un pirate informatique s'appelle alias neo est contacté par le mystérieux hors la loi morpheus morpheus n'invite à prendre la pilule rouge et celui cela lui permettra de voir au delà de la façade et de découvrir le vrai monde de real world neo prend la pilule et découvre rapidement que le monde dans lequel il vit n'est qu'une réalité simulé appelé la matrice et qu'il n'est rien de plus qu'un esclave dans un monde artificiel créé contrôlé par une intelligence artificielle voyou simplement connu comme une neurone simulation interactive neo décide qu'il doit rejoindre un gang de rebelles aux vues similaires dirigées par morpheus afin de retrouver le droit d'aînesse de la liberté et de la réalisation de soi et de soi et de l'humanité aujourd'hui avec la conviction que notre gouvernement semble être une entité qui voit tout qui contrôle tout qui cache la vérité et manipule les résultats la grande majorité des américains on pourrait appliquer à ça à toutes les populations en tout cas de nos civilisations occidentales donc aujourd'hui on avec la conviction que notre gouvernement semble être une entité qui voit tout qui contrôle tout qui cache la vérité et manipule les résultats la grande majorité des américains ont le sentiment d'être exclus du rêve américain dans ce contexte il est facile de voir pourquoi de matrix semble être une analogie appropriée pour notre gouvernement le gouvernement a apparemment choisi des gagnants et des perdants économiques et beaucoup sinon la plupart des américains comprennent qu'ils ne seront jamais ordonnés gagnant moins de 1% verront leur sort s'améliorer alors que la richesse de la nation est dirigée de manière flagrante vers les copains politiques et la caste de la cuillère d'argent le génie de notre classe dirigeante est qu'il a empêché la majorité de la population de remettre en question l'iniquité d'un système où la plupart des gens se traînent payant de lourdes taxes pour lesquelles ils n'optiennent rien en retour gore vidal en 1971 le président richard nixon a apporté le dernier vestige d'un système monétaire sain lorsqu'il a déclaré que le dollar ne serait plus soutenu par l'or cet acte regrettable regrettable est presque entièrement responsable de la chute d'une économie basée sur des principes solides et de la montée de l'état profond ainsi que du 1% choisi la vie simple et sereine de l'amérique d'avant 1970 a disparu à jamais cède la place à la duréalité de l'amérique moderne dans laquelle les gens ont peur de leur gouvernement n'ont aucune confiance dans les banques et les institutions financières et estime que leur richesse ainsi que leur liberté leur autonomie leur autonomie s'érode vous vous souvenez peut-être que le président eisenhower nous avait averti alors qu'il quittait ses fonctions dans son discours d'adieu à la nation en 1961 61 pardon que nous devions être conscients de l'influence politique de ce qu'il appelait le complexe militaro industriel il pouvait voir l'écriture sur le mur derrière les gros titres et les machinations derrière la politique et il comprenait les conséquences inévitables la nouvelle vie américaine le nouveau mode de vie américain police state de banning of email and cell phone 575 nouvelles lois vous êtes vous avez intérêt à obéir nous nous rappelle news week du de 1900 difficile à décoder mais on est en je sais pas quelle date mais enfin donc vous vous souvenez peut-être que le président eisenhower nous avait averti alors qu'il quittait ses fonctions dans son discours d'adieu à la nation en 61 que nous devions être conscients de l'influence politique de ce qu'il appelait le complexe militaro industriel il pouvait voir l'écriture sur le mur derrière les gros titres et les machinations derrière la politique et il en comprenait les conséquences inévitables il y a quelque chose qui ne va pas dans un gouvernement où ceux qui en font le plus en ont le moins imaginez vous donc il y a quelque chose qui va pas dans un gouvernement quand ceux qui en font quand ceux qui en font le plus comme nous autres les qui travaillons toute notre vie ben on en a le moins de ce fruit là il y a quelque chose de mal quand l'honnêteté porte un chiffon et la coquine une robe quand les aimants les tendres mangent une croûte tandis que les infâmes sont assis au banquet ça c'est de robert ingersault donc la base scientifique selon greg brayden qu'on connaît ici un que j'aime beaucoup dont je vous parle souvent la science moderne est bonne et pour la plupart elle décrit avec précision notre univers mais selon brayden qui est un scientifique lui-même un géologue mais la science a commis deux erreurs importantes selon brayden première erreur croire qu'il y a du vide dans le vaste espace entre les entités cosmiques la science nous dit que l'espace dans le vide de l'univers est vraiment vide et nous savons que ce n'est pas vrai la science nous dit que l'espace entre vous et moi et l'espace entre les étoiles est vide mais ce n'est pas vrai rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité parce qu'il y a quelque chose dans cet espace et c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous donne le pouvoir de guérir notre corps et d'apporter la paix dans notre monde et de changer notre monde si nous comprenons le langage pour parler de ce genre de choses-là ou de choses dans le vide on arrivera à évoluer la deuxième erreur que les humains ne sont pas capables d'affecter l'univers physique avec un seul effort cognitif la science nous dit que nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos prières et nos croyances n'ont aucun effet sur le monde au-delà de notre corps mais il a été prouvé que ce n'est pas vrai nous dit Greg Brayden encore une fois j'en ai souvent parlé de ça en 1944 le père de la théorie quantique Max Planck a déclaré que l'étoffe de notre monde n'existe pas comme nous le pensons Max Planck en tant qu'homme ayant consacré toute sa vie à la science la plus lucide à l'étude de la matière a déclaré qu'il n'y avait pas de matière en tant que telle les choses dont nous sommes faits n'existent pas de la façon dont nous pensons qu'elles existent nous dit Max Planck il a poursuivi en disant que ce que nous pensons être de la matière n'est et n'existe qu'en vertu d'une force il a dit qu'il y a une force dans l'univers qui maintient tout ensemble dans notre corps et dans notre monde et il a dit aussi toute matière est originaire et n'existe qu'en vertu d'une force nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent cet esprit est la matrice de toute matière d'où l'inspiration pour le film la matrice c'est de la terminologie de Max Planck que le film de Matrix et le concept d'une force intelligente pour contrôler tous les phénomènes observables ont été dérivés l'idée d'une force puissante et habilitante responsable de toute expérience physique s'est facilement transformée en quelque chose de vil et de répréhensible dans le film dans le film cette force est décrite comme une intelligence artificielle impénétrable qui gouverne le monde et contrôle non seulement ses esclaves humains mais aussi leur perception mais les scientifiques savent maintenant que dans le domaine de la réalité quantique toutes les possibilités existent déjà et n'ont besoin que d'un catalyseur d'observations pour se figer dans un état déterminé un tel état est un spectacle Truman d'une intelligence technocratique maléfique qui maintient les humains en esclaves comme source d'énergie pour sa puissance de calcul l'analogue du monde réel est un gouvernement qui fonctionne uniquement pour l'agrandissement d'un état profond d'élite où l'homme ordinaire est toléré comme une nécessité économique pour les moteurs de l'économie les gens du commun sont des esclaves pour produire les biens et les services qui assurent le fonctionnement de l'économie et qui notamment payent les taxes qui maintiennent solidement les caisses des 1% gourmand c'est assez incroyable quel beau papier ici vraiment lucide le champ d'énergie quantique était en fait bien connu avant Max Planck même à la fin des 18 centaines certains croyaient qu'il existait un réseau d'énergie invisible qui relie tout et les scientifiques étaient dans un débat très animé à ce sujet à la fin du 18e siècle pour tenter d'étouffer la controverse une expérience très célèbre a été menée pour déterminer si le champ à l'époque il s'appelait l'éther existait réellement en 1887 il y a eu la très célèbre expérience Michelson-Morley qui a été conçu pour déterminer définitivement une fois pour toutes si le champ existait ou non la conclusion de l'expérience a cependant été assez décevante elle n'a pas non plus fourni de réponse à l'aîné ni donné aucun espoir de solution il avait cherché à en déduire une réponse mais était au mieux jugé non concluant rétrospectivement il a été déterminé que l'expérience était défectueuse parce que les instruments utilisés pour prendre des mesures à la fin des années 1800 n'était pas très précis l'expérience était censée détecter des mouvements sur le terrain mais n'a pu en détecter aucun certains douteurs de l'époque ont estimé qu'aucun mouvement n'indiquait que le champ n'existait pas mais de nombreux scientifiques n'étaient pas convaincus arguant que ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas détecter le mouvement que le champ n'existe pas ils ont insisté sur le fait que ce n'était qu'un exemple de la question scientifique séculaire d'essayer de prouver une hypothèse négative la science traditionnelle n'a pas été dissuadée et Max Planck n'a pas été dissuadé non plus ses propres recherches et observations scientifiques l'ont convaincu qu'il y avait en effet quelque chose d'important dans le vide et en 1948 il a déclaré sa célèbre déclaration sur la matrice toute matière est originaire et n'existe qu'en vertu d'une force nous devons supposer derrière cela forcer l'existence d'un esprit conscient et intelligent cet esprit est la matrice de toute matière 100 ans après l'expérience Michelson-Morley en 1986 la United States Air Force a répété cette expérience et ils ont reproduit l'expérience Michelson-Morley et publié les résultats dans la très prestigieuse revue scientifique Nature ils ont répété l'expérience avec un bien meilleur équipement naturellement et ce qu'ils ont découvert c'est que le terrain existe la matrice existe, ce n'est pas vide cela a été rapporté dans le numéro d'août 1986 du volume Nature 322 ils ont dit que non seulement le champ était là mais qu'il mesurait précisément la façon dont Michelson et Morley l'avaient prédit 100 ans plus tôt maintenant que the field ou que le champ avait été redécouvert et réaffirmé tout le monde lui donnait un nom il y avait plusieurs noms pour le même champ certains l'appelaient l'hologramme quantique certains l'appelaient simplement le champ de field l'ancien astronaute d'Apollo Edgar Mitchell l'appelait l'esprit de la nature Stephen Hawking le physicien l'a appelé l'esprit de Dieu Max Planck l'a appelé la matrice et maintenant Greg Braden l'appelle la matrice divine tous ces noms sont pour le même phénomène le même domaine si nous continuons notre analogie qui assimile le gouvernement à la matrice nous devons alors nous demander quel est l'équivalent actuel de la pilule rouge qu'est-ce qui va nous réveiller de notre stupeur induite pour l'état profond et nous permettre de nous désabuser de l'ingénierie sociale perpétrée sur nous par le 1% vraiment très très bon bravo à Rusty Anderson un technologue à la retraite invitant le 9 à 5 l'étudiant perpétuel observateur extraordinaire logicien, philosophe, écrivain, défenseur de la nature et de la nature sauvage écrit par Rusty et Alderson vraiment chapeau beaux petits papiers que je voulais absolument vous partager puis qui nous parlent un peu de l'origine de la matrice et de toute cette question du vide qui est pas vide dans le fond vraiment fascinant c'est parti !